La ministre du Plan et du Développement, Nialeka Abba, a organisé le samedi 23 avril 2022, à sa résidence de Kokodi, une rupture collective du jeûne. Des élus et cadres du Bounkani et du Gontougo, notamment le ministre-gouverneur du district du Zanzan, Dr. Touré-Souliman, le secrétaire d'État, Siaka Ouattara, le sénateur, Kwaku Ouattara, les maires de Bounah, Téini, Doropo et Bondoukou et bien d'autres personnalités ont participé à une rupture collective du jeûne. Partage et convivialité Cette rencontre de partage et de convivialité a eu lieu à la résidence de Kokodi de la ministre du Plan et du Développement, Nialeka Abba. La rupture collective de jeûne est l'occasion de renouer et de renforcer la fraternité entre les élus et cadres du Bounkani et du Gontougo. La ministre du Plan et du Développement, par ailleurs fille de la région du Bounkani, s'est réjouie de la présence massive des élus et cadres à cette rencontre qui, dira Téel, devient une tradition. Lire aussi Ramadan, rupture collective cuménique avec les directeurs de publication Nialeka Abba a remercié ses frères et sûrs des différentes localités qui ont fait le déplacement pour venir prendre part à cette cérémonie, à la fois fraternelle et conviviale. Que cette cérémonie soit l'occasion de renouer et renforcer la fraternité. « Qu'Allah nous permette de nous retrouver au-delà du mois de Ramadan, afin de renforcer la fraternité », a-t-elle déclaré. Prières pour le président Ouattara Nialeka Abba a invité les imams à faire des prières pour le président de la République, Alassane Ouattara et pour le renforcement de la cohésion dans les régions du Bounkani et du Gontougo. Les imams ont fait des prières pour le président Alassane Ouattara le vénérable Kwaku Ouattara, sénateur du Bounkani, au nom des élus et cadres des deux régions du district du Zanzan, remercier la ministre pour cette importante initiative, avant de la féliciter pour sa reconduction au poste de ministre du Plan et du Développement. Lire aussi Rupture collective du jeûne à Kumasi, le maire Sissé Bakongo offre un repas aux musulmans sur le toit de la grande mosquée de la commune C'est dans une ambiance à la fois festive et pieuse que la cérémonie s'est achevée, avec des exhortations et prières faites par les imams présents, notamment l'imam Sissé Ibrahim et Kamara Morimoussa de la mosquée Banco d'Abobo.